Ma présentation va se focaliser sur ce qu'est une stratégie de sécurité nationale, comment est-ce que les stratégies de sécurité nationale contribuent-elles à la bonne gouvernance et quels sont les principaux défis liés à l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Ensuite, on va laisser ceci, on en reparlera à la fin de ma présentation. Alors, je voulais qu'on parle de la prospective stratégique d'abord, qu'on commence à y réfléchir. Alors, la question que j'ai pour le groupe, comment est-ce qu'on peut élaborer des stratégies de sécurité face à l'incertitude ? C'est une question fondamentale et donc les leaders émergents ici doivent se préparer à répondre à cette question. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi sur certains éléments. Vous pouvez dire qu'avant la pandémie, avant la guerre russo-ukrainienne, l'évolution des technologies, l'instabilité politique croissante, etc., tout cela avait rendu l'avenir de plus en plus incertain. Certains chercheurs parlent de VUCA, de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté pour définir le monde dans lequel nous vivons. Et certains parlent de Tuna, pour la turbulence, l'incertitude, la nouveauté et l'ambiguïté. Alors, qui n'a jamais été surpris par les événements qui ont pris place dans le monde ces dernières années ? Est-ce que vous avez eu des problèmes pour comprendre ce qui se passait où ? Est-ce que pendant des périodes de changement rapide, est-ce qu'à certains moments, vous avez pensé que les choses se déroulaient trop vite pour vous ? Pour moi, c'est à propos de cette prospective stratégique. Et cela voulant dire que c'est à propos de l'exploration de différents avenirs plausibles qui pourraient surgir et les opportunités, les défis qu'elles pourraient présenter, d'utiliser cette idée pour prendre de meilleures décisions et agir maintenant. Et voilà, ça, c'est le but d'une stratégie de sécurité nationale. On n'utilise pas la prospective stratégique pour prédire l'avenir, parce qu'on planifie pour les cinq ans, les dix ans à venir, en tant que leader émergent du secteur de la sécurité. On utilise cette prospective pour influencer ce qui est là, ce qui se passe maintenant. Alors, l'exercice que vous avez fait pendant la première semaine à examiner certains des défis qui font face à vos pays actuellement. Et si je vous demande quels sont les défis qui vont faire face à votre pays dans cinq ou dans dix ans ? Et donc, vous utilisez cette prospective stratégique pour examiner l'horizon, pour examiner les éléments qui vont être la cause de changement. Vous examinez les scénarios, vous examinez les opportunités, les défis, et vous utilisez pour élaborer votre politique et la mise en œuvre de vos politiques. Alors, ceci me mène à l'une de mes citations préférées de Kofi Annan. Le développement n'est pas possible sans sécurité. La sécurité n'est pas possible sans développement. Et l'un ou l'autre n'est pas possible sans respect des droits humains ou de la gouvernance. Et je pense que vous avez entendu ceci toute la semaine. Et donc, c'est quoi exactement une stratégie de sécurité nationale ? J'ai parlé de la prospective sécuritaire. Alors, une stratégie de sécurité nationale. Pour comprendre ceci, il y a certains éléments sur lesquels on doit se mettre d'accord. Et si vous êtes d'accord avec moi sur ces points, levez la main. Enfin, le désir de la sécurité est universel. Je pense qu'on est d'accord. Tout le monde veut la sécurité. L'incertitude et le danger, c'est les caractéristiques dominantes de les instances humaines. Pour être en sécurité, c'est de ne pas avoir de crainte et de danger. Et s'il n'y avait pas de menaces, le besoin de garantir la sécurité disparaîtrait. C'est parce que nous avons des menaces et des défis que nous devons garantir cette sécurité. Alors, une stratégie de sécurité nationale, c'est une vision directrice des intérêts et des valeurs. C'est un plan pour relier les objectifs et les ressources dans une période de temps définie. Et on va parler des ressources cet après-midi. Alors, une stratégie de sécurité nationale est un processus pour coordonner les éléments du pouvoir national, que ce soit l'économie, la sécurité, la politique, la diplomatie, l'information. Et c'est une théorie du succès. Certains pays ont défini ce que voulait dire une stratégie de sécurité nationale. Et on doit, en fait, intégrer ceci dans notre conversation, parce que certains pays sont déjà en avance et comprennent que les gens doivent être impliqués dans la définition de la sécurité nationale. Comment est-ce que les pays de l'Afrique définissent-ils la sécurité nationale ? Le Ghana, par exemple, voit la sécurité nationale axée sur le peuple, axée sur la population. Il ne s'agit pas que de l'État, ça se focalise sur les personnes. Alors, on dit que la souveraineté du Ghana réside dans le peuple du Ghana, au nom duquel et pour le bien-être duquel les pouvoirs du gouvernement doivent être exercés de la manière et dans les limites fixées par la présente Constitution. Cela doit se focaliser sur les citoyens, les bien-être des citoyens. Et aussi, ça c'est au Nigeria de même, la sécurité, une garantie du bien-être des citoyens, de la stabilité de l'État, au Libéria, tous les citoyens du Libéria, de sa souveraineté, de sa culture, de son intégrité territoriale et de son bien-être économique. Voilà ce que c'est que la sécurité nationale. Pourquoi une stratégie de sécurité nationale ? C'est une question qui va sûrement survenir. L'Union africaine comprend qu'une stratégie de sécurité nationale est la voie pour la bonne gouvernance. Donc, ce cadre de l'Union africaine 2014 indique que chaque État doit avoir une stratégie de sécurité nationale et cela doit être pleinement consultatif et participatif. Une stratégie de sécurité nationale doit être bien définie, fondée sur les principes démocratiques, les besoins en matière de sécurité humaine, le respect des droits humains et du droit humanitaire international. Alors, pourquoi donc avoir cette stratégie de sécurité nationale ? C'est bien indiqué ensuite. Alors, pourquoi il y a l'attention portée à l'élaboration de la SSN ? Est-elle croissante ? Alors, réponse possible. Évolution de la conception de la sécurité. Pendant longtemps, les pays se sont axés sur les États, non pas sur les citoyens. Il y a un changement de dynamique dans la compréhension de ce que c'est que la sécurité. Deuxièmement, ce que j'ai dit, les prévisions, les presseurs, un environnement de menaces compliqué, l'environnement est en évolution. Il faut vraiment élargir l'esprit. Comment on va faire adapter nos stratégies pour vraiment adresser les problématiques actuelles et dans les cinq à dix années ? Évidemment, aussi, reconstruction post-conflit, comme en la Sierra et Leone, qui ont rédigé leur SSN tout de suite après la guerre. Ensuite, renforcement de l'État. En Zambie, par exemple, le nouveau leader a décidé d'élaborer une nouvelle stratégie, une stratégie de sécurité nationale, changement de leadership, construction nationale. Ensuite. L'idée principale, lorsqu'on entend dire stratégie de sécurité nationale, elle doit être élaborée pour apporter des réponses cohérentes aux défis en matière de sécurité. Elle fait appel à un effort important de planification et d'anticipation des problèmes. C'est un outil à l'encore anticiper les problèmes et une approche inclusive. La question va apparaître, pourquoi une stratégie ne fonctionne pas ? Est-ce que votre stratégie est inclusive ? Il faut avoir une approche inclusive en dépit des difficultés liées au nombre et à la diversité des acteurs. Alors, parlons du cadre du César, de ce contexte. Alors, le César commençait tout un parcours pour faire comprendre les stratégies de sécurité nationale sur le continent de l'Afrique. Et alors, il y a des concepts différents. Tout d'abord, il y a le concept étroit, armé, traditionnel, dont nous avons parlé depuis deux semaines. Et puis, le concept élargi qui se porte sur la sécurité humaine. Alors, étroit, c'est l'État. Et puis, en tant que référent, c'est le régime, c'est l'État. Et élargi, c'est la sécurité de l'État et de sa population. Dans le contexte, les exécutives et les militaires sont les parties prenantes dans le concept étroit. Mais élargi, c'est le secteur de la sécurité et les secteurs gouvernementaux connexes. Dans la notion traditionnelle, vous avez une approche exclusive, une approche cloisonnée. Mais avec la sécurité humaine, c'est une approche inclusive, une approche holistique. Alors, nous voulons que vous puissiez rédiger une stratégie de sécurité nationale. Il faut donc être inclusif et holistique dans votre approche. Alors, le César a commencé donc ce parcours. Il y a déjà un bon moment. Le parcours a commencé ici à Washington. Même, je pense, même avant, mais je crois qu'en janvier 2017, nous avons fait venir des experts, des gens qui se penchent sur les questions de sécurité nationale ici à Washington. On a eu donc un atelier. On a fait de même en août 2018 à Dakar. Puis, un troisième en avril 2019 en Botswana. Et lors de la période de COVID, nous avons eu des engagements virtuels, après celui de la Tunisie en 2019. Alors, on aimerait que les collègues de l'Afrique comprennent ce que c'est que, justement, une stratégie de sécurité nationale. Alors, l'ONU dit qu'il faut prendre le contexte de l'Afrique en tête. Cette stratégie de sécurité nationale doit vraiment prendre le contexte. Il faut une autonomisation des pays. Alors, il fallait se demander qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation du SSN, de la SSN. Alors, vous avez les boîtes à outils avec vous, certains d'entre vous. Alors, ceux-là est un outil qui appuie la rédaction, justement, d'une SSN. Alors, les gens, l'idée était que les gens qui allaient utiliser et rédiger ces boîtes à outils étaient des Africains. Alors, ils se sont penchés sur les études de cas des pays qui avaient rédigé certaines stratégies à Botswana. Vous le voyez sur notre site Web, Burkina, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria, Malagascar, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud. On s'est penchés sur ce qu'ils faisaient et on s'est demandé c'est quoi au sujet de ces stratégies, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et je vous suggère vivement de les lire lorsque vous aurez le temps de lire séparément, voir comment les pays ont rédigé leur propre stratégie. Alors, ce qu'il y a de commun, il y a les cinq points. Il faut toujours vous rappeler de ces cinq P, le processus. Le processus est très important. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le processus, c'est que les gens doivent être impliqués. Il faut impliquer, inclure les parties prenantes. Un exemple rapide. Windsor, qui provient de Zambie, n'est pas nécessairement une personne traditionnelle de sécurité, mais fait partie de l'équipe de la rédaction de la SSN en Zambie. Le processus est très important. Les priorités que vous allez mettre en place, on parle d'appropriation. La première semaine, on parlait de savoir comment prioriser les choses vis-à-vis de la sécurité, comment vous priorisez ce que vous allez prioriser, c'est ensuite les ressources, les peuples, le peuple. Il faut que le peuple soit au centre de la stratégie. C'est le peuple pour qui vous rédigez, justement, cette stratégie. Alors, comment vous pouvez impliquer, inclure, consulter? On va vous parler de mécanismes différents concernant la consultation. Ensuite, les partenariats. Les partenariats, c'est très important. Notre stratégie, c'est que vous, tout d'abord, lorsque vous êtes venus, on vous a parlé de la stratégie du Ghana, open source, source ouverte, et les deux autres pays d'eux-mêmes. Alors, c'est pour permettre à vos partenaires de comprendre ce que vous faites. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne devra pas classer les stratégies de sécurité nationale? Il y a des parties qui vont être classées, qui vont être regardées en secret. Mais il faut aussi que vos citoyens puissent comprendre et voir où vous menez le pays dans les 5 à 10 ans. Bien. Une bonne stratégie de sécurité nationale doit refléter la culture stratégique unique du pays et pouvoir être mise en œuvre. Alors, c'est là où on parle d'autre. Il faut qu'elle soit réaliste. Il faut qu'elle soit compréhensible. Une stratégie qui a 1000 pages, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'elle soit compréhensible. Il faut qu'elle soit fondée sur les ressources. Et elle doit articuler les priorités, les compromis et les risques associés. Cet après-midi, nous allons parler des risques. Mais voici les leçons apprises. Toute stratégie qui n'est pas réaliste, vous allez avoir beaucoup de mal à les mettre en œuvre. Déjà, dans la salle, les collègues ont déjà parlé de stratégies ou des politiques qui ne sont jamais mises en œuvre. Alors, il faut comprendre que si la politique n'est pas réaliste, si elle n'est pas appropriée par l'État et le peuple, si elle n'est pas compréhensible, elle ne va jamais être mise en œuvre, justement. Il nous reste cinq minutes. Alors, le défi des stratégies de sécurité nationale, je pense que c'est les conflits du leadership. Ceux qui sont dans le groupe avec Dr Emile, il peut vous en parler du conflit de leadership dans certains pays, dans le département de la défense, qui veut prendre l'avant dans la SSN ou le bureau du président. Et voici les défis ou les parlementaires. Voici les conflits de leadership. Deuxièmement, la volonté et le soutien politique. Il y a des gens qui ont une bonne volonté dans beaucoup de pays. Les gens ont la bonne volonté d'aller en avant. Mais il faut comprendre le paysage en place. Mais parfois, ils n'ont pas le soutien politique de leur leader, de leur dirigeant. Ensuite, il y a le problème de l'impossibilité d'impliquer les bénéficiaires. Dr Kelly et moi, on s'est rendus dans un pays où il y avait des gens chez les militaires qui nous disaient, nous rédigeons une stratégie. On a essayé d'impliquer les civils et les civils ne voulaient pas nous rejoindre. Alors, on a dit tant pis. On a continué, on a mis une stratégie en place sans eux parce que les civils ne voulaient pas être impliqués. Et Dr Kelly peut vous en parler dans son groupe aussi. Il y a le problème de fixer des objectifs irréalistes. Il faut avoir, et puis aussi le manque de confiance. Les gens n'ont pas de confiance ou bien dans la stratégie ou le leadership. Et puis, il faut planification et ressources. Dr Johnson va nous en parler cet après-midi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Que je voulais les principaux enseignements. Tout d'abord, une compréhension stratégique des questions et des situations. De mon expérience personnelle, là où on s'est rendus avec Dr Humil au Niger, par exemple, ou Dr Lucas en Zambie. Lorsque les gens autour de la table ne comprennent pas les problématiques, alors la stratégie ne va aller nulle part. Il faut que les gens comprennent les problématiques, il faut qu'ils comprennent les défis qui confrontent le pays pour pouvoir être autour de la table. Alors, la définition d'une vision élargie de la sécurité nationale. Comment, quelle est la définition de la vision? La définition d'une vision nationale, quelquefois, est comprise dans la Constitution. Vous n'avez pas besoin de commencer à zéro. Vous pouvez faire référence à des documents qui existent déjà. Ensuite, appropriation nationale et leadership. Ça, c'est un de mes points préférés lorsqu'il s'agit de principaux enseignements. Si vous n'avez pas appropriation de la stratégie, ça veut dire que c'est vous qui êtes derrière le volant. C'est vous qui avez rédigé la stratégie. Le CESA ne va jamais rédiger la stratégie pour vous. On va simplement partager nos expériences, mais on ne va jamais rédiger la stratégie pour vous. Il faut que l'appropriation soit à vous. Et on a vu des pays où les donateurs, les partenaires ont été impliqués dans la rédaction de la stratégie et elle n'est pas utilisée. Ensuite, l'importance d'un processus participatif et inclusif. Si le processus n'est pas inclusif, les gens ne vont pas y croire, ne vont pas en entendre parler. Donc, cette inclusivité dans ces processus, cet aspect participatif, consultatif est important. Il y a de différents genres de consultations, bien sûr, mais c'est très important. Maintenant, la pertinence de l'approche holistique, une approche très large qui comprend que la sécurité n'est pas seulement à propos des forces armées, mais vraiment à propos d'autres domaines, la santé, le climat, etc. Ensuite, ce contrôle législatif parlementaire s'assurant que le Parlement, d'une manière ou d'une autre, est impliqué à un moment donné. S'ils ne sont pas impliqués eux-mêmes, leurs effectifs, leur personnel doivent être impliqués. J'espère que le parlementaire dans notre groupe en parlera pendant le groupe de discussion. Comment est-ce que vous allez allouer les ressources si vous n'avez pas de stratégie ? Comment est-ce que vous allez attribuer les ressources à différents ministères ? Et ensuite, cette flexibilité et adaptabilité. Cette stratégie doit être flexible et adaptable. Alors, il faut regarder à cette prospective. Alors, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, on pourrait dire, je pense que vous avez peut-être vu vous-même, que la stratégie de défense a été publiée avant la stratégie de sécurité nationale. Et l'une des raisons, c'est parce qu'il y a eu l'éclat de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce que la stratégie était en train d'être rédigée. Et tout d'un coup, la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ils ont dû, en fait, réexaminer la stratégie pour voir si elle était adaptable. Et ensuite, il y a tiré parti des partenariats. Et donc, pendant la rédaction des stratégies, il y a une équipe à inviter des ambassadeurs qui étaient dans le pays pour leur donner une portion de la stratégie, juste pour obtenir leurs commentaires par rapport à ce qu'on pourrait appuyer, ce qu'on pourrait... Des idées à propos de la perspective pour le pays. Alors maintenant, je vais conclure avec l'une de mes citations les préférées. Celui ou celle qui pense qu'il ou elle est leader et que personne ne le ou la suit ne fait que se promener. Et ceux-ci nous parlent d'une stratégie de sécurité nationale. Si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas de vision, personne ne va vous suivre. Et l'articulation de la vision est essentielle pour le leadership. Une vision vous permet, avouez votre équipe, de faire le travail du peuple.